Randonnoye à Moussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, où il s'est tenu un événement dénommé la soirée de l'écrivain agricole. Une initiative de Jean-Philippe Agoussi, agroécologiste, pour montrer la solution naturelle et moins coûteuse pour la fertilité du sol, mais aussi pour lutter contre les maladies des plantes et au-delà les maladies liées à la consommation des aliments à travers trois oeuvres intitulées Cagny, Djouman et Elodian. Suivez. Nous vivons dans une société mondialisée où les besoins et les attentes d'une population en alimentation deviennent de plus en plus nombreux, où la production, le commerce et la consommation de produits agricoles et d'autres biens et services nécessitent l'usage de pesticides et d'engrais en grande quantité. Mais cela peut présenter des risques pour l'environnement et la santé. Pourtant, en dépit de nombreuses études scientifiques publiées, les données font défaut et les connaissances accumulées sur la question des effets néfastes des pesticides et des engrais au niveau mondial sont insuffisantes. Pour pallier à ces lacunes, une soirée a été organisée dénommée « Gala de l'écrivain agricole » pour montrer les solutions naturelles, apporter des prix pour la fertilisation des sols, mais aussi pour lutter contre les maladies des plantes à travers des oeuvres écrites. Notre objectif est de pouvoir permettre à tous les agriculteurs de pouvoir produire sain, de pouvoir produire bio et de permettre aux consommateurs de manger sain. Parce que lorsqu'on mange sain, on se soigne et nous sommes en bonne santé. Comme on le dit, une nourriture saine dans un corps sain. Et donc, ces ouvrages-là pour nous, c'est de permettre aux agriculteurs de rentrer dans un système de production biologique et de fédérer avec eux pour mettre en place cette association que j'appelle AFAPSI, qui aura lieu en début d'année 2024. Très souvent, nous entendons dire que l'agriculture n'est pas rentable, tout simplement parce que nous ne respectons pas les règles de production. Vous savez qu'on ne va pas à l'hôpital quand on n'est pas malade, et quand on est malade, c'est à l'hôpital, on va pour les médicaments. De la même manière que l'automédication est interdite dans le secteur de la santé humaine, c'est de cette même manière que l'automédication est interdite dans le secteur de la production agricole. Donc pour nous, c'est une bonne impression, nous sommes contents que le jeune frère, ce soir, soit des œuvres dont le contenu est intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans le secteur agricole. Une soirée qui a pris fin par la dédicace des œuvres.